Je m'en doutais. Vous vous en doutiez ? Oui. Lionel ? Oui ? C'est à vous de parler à votre meilleur ami. C'est à moi. Oui, je vais quand même parler. Excuse-moi, excuse-moi, Didier, de t'avoir fait faire ce long trajet, d'être passé par l'émission et de ne pas avoir adopté la franchise de te dire ce que je vais te dévoiler. On est... Tu sais, on est amis depuis très longtemps. Tu sais quelle amitié s'est installée entre nous ? Une amitié, je dirais, fraternelle. Pour moi, même, plus que fraternelle. Je dirais que c'est de l'amour, quelque part. Comme quoi, je tiens beaucoup à toi et à tout ton environnement. Et si je t'ai fait venir, donc, dans l'émission, c'est parce que j'arrivais pas à te dire franchement en face, les yeux dans les yeux, ce qui m'a fait que je t'ai menti pendant quelques années sur un point important de ma vie, qui a été aussi l'une des raisons principales de mon départ de Charente il y a un an. Et je pense que t'avais toujours pas compris puisque t'arrivais à me poser quelques questions autour de cela. Donc, voilà, tu sais aussi, bon, je suis célibataire à 35 ans. J'ai pas d'enfant. Et il y a une très très bonne raison à cela. C'est que j'ai une orientation sexuelle qui est différente de la tienne, qui est l'homosexualité. Voilà, Doudouze, je suis homosexuel. C'est très difficile à dire comme je pense que c'est difficile à entendre. Et j'espère que... J'espère que ça te choque pas. C'est sa vie, hein. Ça ne me regarde pas. Moi... Pour moi, ça change rien, de toute façon. Il nous disait, ça fait 20 ans que je lui mens. 20 ans qu'on est vraiment potes. Et je lui mens, je lui parle... Je m'invente des... Je me suis inventé même des histoires d'amour avec des filles, parfois. Et il m'a posé des questions. Et j'ai toujours entretenu comme ça auprès de mes proches une espèce de mensonge permanent qui m'étouffait. J'en pouvais plus de mentir. Vous n'avez jamais vraiment eu des doutes ou vous vous êtes jamais dit Oh, je sais, mais j'ai pas envie de me poser plus de questions que ça. Et puis quelque part, c'est sa vie. Oui, je crois que c'est plus ça. J'ai jamais vraiment eu envie de... de savoir vraiment, quoi. J'aurais pu lui demander. Je lui ai jamais demandé. Des doutes ? Ben... Non, pas spécialement. Non ? Non. Je l'ai connu avec des filles, donc c'est pour ça... Vous l'avez vu avec des filles ? Oui. Ben alors ? Traître. Tout à fait. Ça fait partie des mensonges. D'ailleurs, je m'en excuse auprès des filles qui sont concernées, mais ça fait partie des mensonges. Et malheureusement, même si on n'aime pas faire cela, quelque part, on se sent un peu obligé de passer par cela. Et voilà, quoi. Parce qu'on... De s'inventer une vie sociale, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et... Parce que, ben, on n'est pas prêts, prêts à le dévoiler. Et puis, on a peur de faire mal aux autres aussi. Et de les perdre. Enfin... Didier, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer ici, face à ce rideau qui vous sépare pour l'instant de Lionel. Ce rideau, vous le savez, il a une valeur symbolique. Vous pouvez l'ouvrir ou le laisser fermer. Lionel, il est venu ce soir à vous demander à la fois pardon d'un mensonge qui a duré longtemps. Et en même temps, vous demandez de l'accepter tel qu'il est, tel qu'il veut s'assumer aujourd'hui, c'est-à-dire homosexuel. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, repartir tranquillement. Vous pouvez aussi l'ouvrir, ce qui est la preuve que vous acceptez sa demande. Qu'est-ce que vous faites ? Non, je... Je demande à ce que le rideau s'ouvre et... Je serai très content de le voir. Alors on ouvre le rideau. Applaudissements Soulagé, Lionel ? Oui, soulagé, très soulagé. Il est étendu, Lionel, parce que c'était important pour lui, ce soir, de vous voir et de vous rencontrer et de vous dire ça. Je pense qu'il est heureux que vous ayez réagi comme ça. Tout à fait. Et puis, par rapport à notre amitié, je sais que plein de gens savent que c'est un symbole. Donc j'espère qu'aussi, ils vont... De leur côté, ça va leur permettre de franchir le pas vis-à-vis de moi. Enfin, franchir le pas. Il n'y a pas de pas à franchir, mais de comprendre, tout simplement, quoi. Bravo, en tout cas. Bravo pour votre courage. Beaucoup de choses à vous dire, certainement. On vous laisse repartir à tous les deux tranquillement. Merci.